Musique Dans la collection L'Histoire de l'Autre France, aux éditions Héloïse Dormesson, Corinne Royer nous livre son deuxième roman, La vie contrariée de Louise. Le protagoniste de notre histoire, James Nicholson, américain, la quarantaine, débarque d'une manière impromptue à Chambol-sur-Lignon au cœur de l'Auvergne, à la découverte de sa grand-mère. Malheureusement, juste trop tard, Louise venait de décéder la nuit précédente. À l'aube de ses 40 ans, serait-il encore capable de jouer le jeu tendre et délicat d'une rencontre si décisive ? Au moment même où il avait franchi le panneau d'entrée du village, cette question l'avait assailli, charriant dans son sillage une succession d'inclinations contradictoires. L'allégresse provoquée par cette visite, le débordement d'aménités qu'il avait soudain rendue poreux au monde, la sensibilité exacerbée qu'il avait laissée au bord des larmes à la pensée de cette vieille dame, Louise, une vieille dame qu'il attendait sans doute depuis toujours. Dès l'entrée de l'hôtel 122 à Chambol-sur-Lignon, j'ai suivi avec bonheur les pas de James Nicholson à travers la France profonde et l'histoire qui fit la France. Un récit en alternance, de nos jours avec James, sous l'occupation avec le journal de Louise. Lecture du carnet rouge de Nina. La jeune serveuse va prendre son rôle de lectrice avec une telle ardeur qu'elle ira jusqu'à décider si toute vérité est bonne à dire ou pas. Un roman de guerre et d'amour qui va bien au-delà des apparences jusqu'au pardon. Sous-titrage Société Radio-Canada